Initiative monnaie pleine. Oui, à une monnaie sûre dans l'intérêt de tous. L'entier de la création monétaire à la Banque Nationale Suisse. Une monnaie sûre dans l'intérêt de tous ? Comment est-ce possible ? Pour le savoir, nous devons comprendre d'où vient notre argent, comment il est créé. Seule la Banque Nationale Suisse détient le monopole des billets de banque. Elle produit et met en circulation la monnaie papier et les pièces métales frappées du sceau de la Confédération. Cet argent est prêté aux banques, qui payent un intérêt pour cela. Les bénéfices que cela rapporte à la Banque Nationale représentent 1 à 2 milliards et demi de francs chaque année, qui sont reversés dans les caisses publiques. L'argent de la Banque Nationale profite donc à tout le monde, la Confédération, les cantons, les communes et les citoyens. Mais de nos jours, la monnaie papier et les pièces métales ne représentent plus que 10% de l'argent. Le 90% restant est de la monnaie scripturale, la monnaie électronique de nos comptes en banque. Et qui crée cet argent ? Les banques le fabriquent, à chaque fois qu'elles accordent un crédit ou qu'elles achètent des placements financiers. La plupart du temps, ce n'est pas l'argent déjà existant des épargnants qui est utilisé, mais de la nouvelle monnaie scripturale, créée par simple écriture informatique, sans que cet argent n'ait existé avant. Il suffit d'inscrire les avoirs et les dettes sur des comptes. Les banques encaissent les intérêts de ces crédits. Voilà une bonne affaire ! En effet, qui profite de la monnaie scripturale des banques ? Les banques elles-mêmes. Voici les chiffres officiels. Entre 2003 et 2012, la masse monétaire disposant d'un pouvoir d'achat s'élevait à 340 milliards de francs suisses en moyenne. La monnaie scripturale créée par les banques en représente 300 milliards. L'argent liquide produit par la Banque nationale, que 40 milliards. La fabrication de l'argent liquide est réglementée par la Constitution fédérale. Mais la fabrication de l'argent scriptural n'y est pas mentionnée. Il s'agit d'une lacune de la loi. La création de monnaie scripturale est une source importante de revenus. Pourquoi l'avons-nous remise aux banques et non pas à la Banque nationale ? Parce que nous avons oublié d'adapter la Constitution fédérale. En 1891, le peuple a décidé d'attribuer le monopole des billets de banque à la seule Banque nationale. Il est temps d'étendre ce monopole afin qu'il inclue aussi la monnaie scripturale. C'est là l'objectif de l'initiative Monnaie pleine. Nous avons tous les jours entre nos mains de la monnaie pleine. Billets et pièces de monnaie sont déjà de l'argent pleinement couverts par la Banque nationale. Cela doit être pareil pour la monnaie scripturale. Si seule la Banque nationale crée la monnaie scripturale, les banques ne pourront plus provoquer des bulles spéculatives. La monnaie pleine sera à l'abri des faillites bancaires parce que ce sera la monnaie de la Banque nationale. Avec la monnaie pleine, la valeur de l'argent et l'économie resteront stables. Les banques demeureront, comme aujourd'hui, les prestataires de services pour l'administration des biens, l'octroi de crédits et les transactions financières, mais elles ne pourront plus créer de monnaie. Participez au succès de l'initiative Monnaie Pleine. Nous avons besoin de vous. Pour en savoir plus, consultez le site www.initiative-monnaie-pleine.ch www.initiative-monnaie.ch